C'était très... il faisait beaucoup beaucoup d'humour, assez grinçant de temps en temps. Tout était rigolade, quoi, finalement. Mais je pense qu'après-guerre, il y avait vraiment besoin de rieurs, quoi. Mais ça faisait partie de notre vie, les blagues. Ça c'est des choses qui manquent beaucoup. Il pourrait être très silencieux aussi, c'était... ça dépendait du nombre de personnes et de l'intérêt qu'il avait pour ces personnes-là en réalité. Mais il ne fallait pas être nombreux. Il suivait son chemin et son évolution qui était très, 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 très différente selon les périodes, qui a évolué énormément. Il n'a pas changé, surtout. Quand il le faisait, on lui disait non, mais il continuait. C'était clair. Il prenait beaucoup de place, oui. Beaucoup. Lui, il n'aimait pas expliquer ses œuvres. Parce qu'il voulait se laisser, justement, au regardeur, la possibilité de s'en imprégner lui-même, si vous voulez. C'est pour ça qu'il n'expliquait pas ses œuvres. Et de toute façon, lui, c'était intérieur, c'était viscéral quand il faisait une œuvre. Donc, après coup, est-ce qu'il se souvenait vraiment de l'état où il était quand il l'a fait ? En tous les cas, il ne voulait pas l'exprimer. Parce que lui, il s'était fait. Ça sort, c'est un peu comme un volcan. Il s'était créé, quoi. En tant que papa, premièrement, il ne voulait pas qu'on l'appelle papa. Il fallait qu'il l'appelait Jean-Paul. Et pour les intimes, c'était Riopelle aussi. D'ailleurs, il se présentait toujours comme Riopelle. Quand il prenait le téléphone, c'était, allô, c'est Riopelle. Mais les enfants, c'était Jean-Paul. J'étais très, très proche de lui pendant des années et des années. Aussi bien enfant que, quoique, la séparation des parents, on est revenu au Canada. Mais bon, on passait nos étés avec lui. Et plus tard, on a partagé au moins un atelier ensemble. Un atelier à la fonderie, quand il a fait la fontaine, la grande sculpture. J'étais là tout le temps où il l'a fait. Donc, j'ai vu toute l'évolution. C'était très intéressant de travailler à côté de lui. Riopelle a essayé de faire sa fondation pendant des années et des années. En fait, dès 68, il avait l'idée de faire sa fondation parce que la Galerie Mag avait créé une fondation dans le sud de la France. Il y avait aussi des offrais aux artistes, des ateliers. Donc, pour lui, c'était extraordinaire. Et c'est ce qu'il voulait recréer, en fait. Une fondation avec des ateliers d'artistes. Et aussi des ateliers pour protéger et enseigner les vieux métiers. Comme la fonderie, comme même la dorure, même l'encadrement. Enfin, il y avait énormément d'idées sur le sujet parce que c'était quelqu'un qui aimait beaucoup, beaucoup, beaucoup la mécanique et la manière dont les choses sont faites. Comme il faisait de la gravure, de la lithographie, de la sculpture, tout ça. Et évidemment, il a connu des gens très, très, très doués et qui connaissaient particulièrement leur art. Il avait peur que ça se perde un peu, que les techniques se perdent. C'était une de ses idées, de faire venir et les artisans et les artistes. Comme il n'a pas réussi à la faire avant son décès. J'ai toujours pensé que les œuvres devaient être dans les musées. Donc là, ça avait été la bonne occasion. C'est as màu de my academia qui a répondu ! Et vous ne savez pas soi-même. Ça compte parce que la journée, la vie et la vie, c'est bien sûr qu'il y a beaucoup de gens et d'autres milliards sont vraiment crack et ou possessifs. Merci.